Il était alors l'un des premiers à obtenir une licence de vente de marijuana médical en Californie. Auckland était l'épicentre de la légalisation du cannabis médical. On en a quelques-uns ici. God's Gift, Oji Kush ou Grand Daddy Purple. Nous sommes dans le hall d'entrée du centre de santé d'Arborside. Il y a trois types de personnes qui franchissent cette porte. Les nouveaux patients, les patients qui reviennent et ceux qui nous apportent des médicaments. Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que les affaires décollent. Que souhaitez-vous ? Je vais me faire plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Nous nous trouvons à l'étage principal du centre de santé d'Arborside. C'est ici que les patients viennent voir les différents types de médicaments disponibles et font leur choix. Arborside était l'un des plus gros contribuables d'Oakland. A l'époque, leur vente annuelle s'élevait à 21 millions de dollars. Ce qui équivalait à 2 millions de dollars d'impôts dans les caisses de l'État. D'Angelo est devenu un pilier de la culture de la marijuana, parlant de la plante avec la ferveur d'un évangéliste et l'enthousiasme d'un banquier de Wall Street. Il a pris la route afin de partager son histoire avec une nouvelle génération d'investisseurs. Des hommes et des femmes d'affaires désireux de participer à la croissance et à l'expansion des lois sur le cannabis médical et aux possibilités financières qu'elles offrent. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et toutes prometteuses. Nous publions des magazines sur la marijuana médicale dans tout le pays. Quand on a commencé, il y a environ 18 mois, on nous trouvait seulement dans les dispensaires. On est aujourd'hui distribués dans de nombreux supermarchés. Les gens font la queue. Ils connaissent la date de sortie de notre magazine gratuit et l'attendent avec impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada